En termes d'actes, d'abord c'est au-delà de la satisfaction que nous avons en tant qu'organisateurs, mais aussi c'est les résultats positifs obtenus à l'issue de ces travaux. Ce n'était pas facile d'organiser une première édition, réunir des pays africains en trois jours pour discuter d'une question aussi sensible et stratégique, à savoir l'état civil, avoir des conclusions retenues et acceptées par tous est une des raisons qui sont très fortes, ont été retenues pour l'amélioration de l'enregistrement des faits et des statistiques vitales en Afrique, surtout en Afrique francophone. Comme vous le savez, nous avons les mêmes réalités, souvent les mêmes similitudes, même si au niveau de l'organisation de l'état civil ça diffère d'un état à un autre, ce qui est extrêmement important c'est de rendre visible chaque africain. Au lieu de régler les problèmes d'état civil au Sénégal, laisser la Guinée ou bien le Mali, ça se constitue déplacer les problèmes. Donc nous avons les mêmes problématiques. Il était extrêmement utile de se réunir ici à Dakar, de débattre sur des questions relatives au financement de l'état civil. Comme je l'ai dit tantôt, l'état civil relève du domaine régulier de l'état. Nous avons des partenaires qui contribuent beaucoup au financement. L'état doit y mettre, les collectivités territoriales doivent prendre l'état civil comme une priorité pour permettre d'avoir une accessibilité des citoyens à ce service. Parce que l'état civil c'est un droit. Donc nous travaillons aujourd'hui dans un processus accéléré de digitalisation du système au Sénégal, mais aussi les autres pays doivent avancer ensemble. C'est ainsi que nous portavons des expériences en termes d'implémentation, comme le Burkina avec l'issé civil, la Tunisie qui a réussi presque un modèle de mise en place d'un registre holistique de gestion des faits d'état civil. Voilà l'importance de ces questions-là aujourd'hui avec toutes les parties prenantes, surtout par rapport aux résolutions de l'Union africaine qui est extrêmement utile pour nous de débattre de ces questions-là pour aller vers l'enregistrement universel. Le Sénégal de Dakar a eu le résultat parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons à avoir ces travaux de manière pratique, surtout c'est des questions liées à l'interopérabilité, à savoir l'état civil, la santé, l'état civil, l'identité, l'état civil, les statistiques vitales, si on arrive à avoir des recommandations acceptées par tous sans qu'il y ait des options, cela veut dire que nous sommes arrivés à réussir cela. Et l'autre élément, c'est d'avoir ce cadre, une plateforme d'échange qui va être permanente, qui va être animée par tous les acteurs pour avoir à identifier chaque africain, surtout de l'Afrique francophone. Comme je l'ai dit, nous avons les mêmes réalités. Donc aujourd'hui, toutes les délégations, les directeurs et les directrices ont validé ces résolutions et vont être portées au niveau de leurs états pour une applicabilité par rapport à leur environnement. Parce que le fonctionnement du système de la civile sénégalais diffère du Mali ou bien du Cameroun. Mais ensemble, nous avons les mêmes défis afin de permettre d'identifier et faciliter la mobilité. Mais surtout, aujourd'hui, il doit y avoir des visas ou bien des problèmes d'identité en Afrique. Et ces questions-là peuvent être, parce que c'est la base de l'identité, doivent aider les états, même dans le cadre de la planification de leur politique de développement. Si on ne maîtrise pas les populations, la dynamique démographique, on ne maîtrise pas nos économies, on ne maîtrise pas nos frontières, on ne maîtrise pas notre sécurité. Parce que nous sommes dans un contexte marqué par le terrorisme et la question de la cybercriminalité. Il faut qu'on puisse identifier, par exemple, chaque Sénégalais, chaque Africain, de la naissance à la mort. Et ça, c'est l'état civil qui peut le régler. Et nous sommes en train de poser des jalons qui vont dans ce sens-là. La prochaine étape, c'est la rencontre d'Abidjan. Après Dakar, on a retenu de se réunir et d'évaluer ce qui a été retenu aujourd'hui en matière de mise en œuvre. Mais aussi, s'il y a des raisons à le faire, il faut le faire au niveau d'Abidjan. Et essayer d'aller vers l'Afrique aussi australe. Parce que les pays comme les Comores, le Tchad, nous attendent beaucoup. Nous avons les mêmes similitudes en prenant, par exemple, la mobilité comme les nomades du Sénégal séparés pour le Tchad. On a les mêmes similitudes et on doit adopter les textes par rapport à ces réalités-là. Donc, cela va être suivi de près par les directeurs. On va mettre en place un secrétariat avec cette plateforme de partage d'expérience comme le e-civil, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'expérience aussi du Cameroun par rapport au Cameroun francophone et anglophone. C'est un seul pays, mais avec des réalités qui diffèrent. Voilà les résolutions qui ont été retenues et les prochains états. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada